4,4 milliards de shillings kenyans, soit 6 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé de la mission des 900 soldats kenyans déployés en République démocratique du Congo, dans le cadre de la lutte contre les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda selon les autorités congolaises. Le déploiement de troupes kenyans en République démocratique du Congo est dans l'intérêt de la paix dans la région et au Kenyan, a déclaré le président de la commission parlementaire de la défense, du renseignement et des relations extérieures, Nelson Koch, devant l'Assemblée nationale le 9 novembre. Il est très facile de dire restons tranquillement dans notre pays, prenons soin de nos intérêts et gardons nos officiers au pays. Nous ferons des économies, nous économiserons des vies et tout ira bien, mais ce n'est pas le cas. Nous devons sécuriser la région. Le président kenyan William Ruto avait annoncé le déploiement de ces soldats formés en juin par les sept pays de la communauté d'Afrique de l'Est pour stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Le Kenyan assurera le commandement de cette mission qui comprend également des soldats du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan. Les soldats kenyans, ugandais et congolais seront déployés au nord Kivu et à Nitori, l'armée soudanaise, le Haut Oele et les Burundais dans le sud Kivu. Selon l'ONU, au moins 188 000 Congolais ont fui leur village depuis le mois d'octobre et se sont dirigés dans des localités plus calmes au nord Kivu. Au moins 16 500 autres ont trouvé refuge en Ouganda. Sous-titrage Société Radio-Canada